Avec cette idée, c'est vrai qu'il aurait sûrement aimé fabriquer le film. Et c'est le plaisir de la stratégie, c'est par exemple qu'on utilise nos mains réellement pour fabriquer tout un tas de choses. Vous allez voir, tous les métiers que ça implique, c'est assez impressionnant. Juste peut-être, je ne sais pas si tu vas le faire, le résumé. Ah, je peux pas être le résumé. Un peu le film, juste qu'on sache un petit peu, parce que c'est... Qu'est-ce qu'il rend en sorte, enfin, qu'est-ce qu'il rend en sorte, qu'est-ce qu'il rend en sorte, qu'est-ce qu'il rend en sorte, enfin... Alors, ouais, Juste a choisi de raconter l'histoire de Léonard, mais sur la fin de sa vie. Donc c'est au moment où, ça commence en 1515, c'est un moment où Giuliano de Médici, qui est le frère du pape, et qui était le protecteur de Léonard, de Vinci, meurt. Et donc Léonard se retrouve sans protecteur, et du coup c'est le pape qui devient son protecteur, sauf qu'il ne s'entend pas trop. Léonard a disséqué plus d'une trentaine de corps dans sa vie, pour comprendre comment on était fabriqué, comment on était fait, où sont les poumons, où est le cœur, tout ça. Enfin, grâce à lui, on a fait aussi des énormes progrès en médecine. Et ça, ça plaisait pas du tout au pape, c'était complètement sacrilève. Parce que aussi, une des volontés de Léonard, c'était de comprendre le secret de la vie, et c'est quelque chose que, pour le pape, on ne peut pas remettre en question, enfin, c'est quelque chose qu'il ne faut pas chercher. Voilà, donc il y avait des gros désaccords, et Léonard a reçu une invitation du roi de France, de François Ier, qui l'a invité à l'École de France, qui à l'époque était à Amboise, et donc, moi je sais qu'il y a... J'espère que tu vas trop vite. Je vais faire un petit toit. Il y a un historien qui nous regarde. En tout cas, il a été invité à Amboise, et François Ier lui a offert Clos Lucet, qui est un château à côté du château royal d'Amboise, qu'on voit dans le film, on voit les deux châteaux d'ailleurs, dans le film. Et Léonard a passé les trois dernières années de sa vie à Amboise. Et voilà, donc c'est vraiment la période que Jim a choisie pour le film. Et il a un peu mis l'accent sur une rencontre. Alors c'est une rencontre, on ne sait pas s'il y a réellement eu lieu, mais c'est la rencontre avec Marguerite de Navarre, qui ne savait pas encore de Navarre, mais on a décidé de garder ce nom-là quand même, qui est la sœur de François Ier, et qui était une femme très cultivée, qui écrivait, qui aidait les artistes. Donc il y avait comme une relation entre ce vieil homme et cette jeune fille qui s'est créée, comme une transmission dans la curiosité, dans l'envie de découvrir, dans l'envie... Ouais, juste d'accepter le monde et de vouloir comprendre. Donc c'est un peu l'accent sur lequel Jim a basé le scénario. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas s'ils se sont réellement rencontrés. On peut imaginer que oui quand même, mais vu que c'était la sœur de François Ier. Enfin voilà. Alors ici c'est une image de... Avant de... Bon on avait le scénario, donc on a réuni une petite équipe. Il y avait Samuel Ribeiron avec qui je travaille depuis très longtemps, et qui travaillait avec moi aussi sur les 4 saisons de Léon, et puis François-Marc Baillet qui est un autre illustrateur. Et ensemble on a essayé de composer des images, on a lancé des rendus finaux par François-Marc Baillet et Samuel Ribeiron. Je vous en montre une petite série. Donc pour essayer de donner un style au film, une patte graphique. En réalité il y avait déjà énormément de dessins de fait, parce que ça faisait plus de 10 ans, comme je vous disais que Jim avait ce projet, il avait fait travailler de nombreux autres artistes sur le projet. Et on avait une base de dessin, mais ça allait dans tous les sens. Il y avait des trucs très très différents, des trucs qu'on adorait, des trucs... Ah surtout pas ça ! Enfin c'était assez marrant, mais on piochait dedans. Et ce qu'on aimait bien, on gardait. Donc il y a des choses qu'on a repris de d'autres dessins, et puis des choses qu'on a complètement inventées. Donc c'était un travail très intéressant, ça a duré 3-4 mois de recherche graphique comme ça, pour tous les plans du film. Donc le Lucet, le chantier de Romorantin, il y a un château qui est en train de construire, le balcon du château royal d'Angoisse. Ça c'est donc le Lucet, c'est l'antichambre. Par exemple, c'est des ailes que vous envoyez avec un peu de même code, tout le temps, il vous fait des retours en temps. Ça, je préfère comme ça, ou c'est au bout de 3-4 mois que vous envoyez tout le... Non, 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 on échangeait beaucoup. Alors c'est vrai qu'au début, il n'était pas là, il était à San Francisco, on avait 9h de décalage avec la France. Donc tous les soirs, vers 4-5h, pour lui c'était 7h du matin, 8h, on se parlait, on échangeait, et il nous faisait ses retours. On s'est aperçus assez rapidement que sur les décors, on était assez libres. Par contre, sur les personnages, il avait une idée très très précise. Parce qu'on a fait travailler une illustratrice qui s'appelle Annette Marna, qui avait déjà travaillé sur des films en carré design. Et donc elle a travaillé avec nous, mais ça a été un peu dur pour elle, parce que finalement, plus ça allait, plus j'ai mis en fait. Jim sait exactement ce qu'il faut, ce qu'il veut. Et on a fini par lui dire, en fait, dessine-nous les personnages, parce que tu les as en tête, tu le sais dessiner, donc il n'y a pas de raison. Donc on a quand même beaucoup utilisé le travail d'Annette, mais c'est vrai que pour elle, c'était un peu frustrant. Alors qu'en décor, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de liberté, il avait moins d'idées précises sur les décors. Donc voilà, toutes les recherches, on en avait fait beaucoup, beaucoup d'autres. Ici, c'est ce qu'on appelle un line-up, c'est tous les personnages du film. Donc il y en avait beaucoup, et encore là, il n'y a pas tous les figurants. Et c'est très important, cette ligne, parce qu'elle nous permet aussi de voir l'échelle des personnages. Et ça, c'est un autre des gros défis de ce film-là, parce qu'on a des personnages qui sont à peu près grands comme ça, et d'autres qui vont faire 35, 40 cm, ce qui est pour le pape. Et pour les armaturistes, donc ceux qui vont faire les armatures, les squelettes des personnages, c'est un vrai défi, parce que les toutes petites rotules, des fois, ce n'est pas assez solide pour soutenir le poids de la marionnette. Donc il faut trouver des solutions. Et Jim a tené à ce que les personnages aient des jambes fines. Et des fois, il lui a dit, en fait, on ne peut pas faire plus fin que ça, sinon la marionnette, elle tombe, elle ne sera pas animale. Et il est un peu frustré, il a dit, bon, ok, je le comprends. Est-ce qu'il y a eu un moment donné aussi, alors bon, même un moment donné, de toute façon, c'est compliqué, le nombre de personnages qu'il y en a, c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans le film, mais est-ce qu'il y a un moment donné aussi ? Alors, on a dit, en fait, on a, petit à petit, on s'est dit, comment faire pour, donc on a fait des bases de corps et des bases de bras et de jambes. Donc il y avait les corps A, les corps B, les corps C, je ne sais plus, on allait jusqu'à E, quelque chose comme ça. Et puis après, pareil, pour les jambes, pour les bras, et puis des fois, on dit, ok, ce personnage-là, c'est le corps A avec les jambes B, et puis ce personnage-là. Donc ça évitait un petit peu un certain nombre de moules. Par contre, toutes les têtes étaient différentes, mais voilà, c'était une des solutions qu'on a à l'aider pour un petit peu simplifier les choses. Jim est américain, et en fait, il avait déjà enregistré les voix pour les personnages. Donc c'est Stephen Fry qui faisait Léonard de Vinci, et nous, on a travaillé avec toutes les voix anglaines, en fait. Et la version que vous avez vue hier, si vous l'avez vue, c'était un doublage du film. Donc c'est une fois que le film est fini, on demande à des comédiens de venir, et ils vont réenregistrer une voix par-dessus la voix anglaise. Donc on avait, ouais, Stephen Fry, donc en Léonard de Vinci, il y avait Désirie Dley qui est Marguerite de Navarre. Elle jouait dans la trilogie des Star Wars. Les Star Wars, c'est ça qu'il a fait. Donc il y avait un peu des grands noms comme ça, de Stephen Fry surtout. Et puis Marion Gautillard, bien sûr. Donc elle, elle a vu faire les deux voix. Elle a fait la voix anglaise et la voix française. Et puis François Ier, c'était un comédien qui s'appelle Gautier Batou, qui a aussi fait les deux voix, qui est moins connu, mais qui a vraiment apporté une vraie pêche aux personnages. C'était chouette. Et normalement, j'ai un petit extrait d'enregistrement des voix. Donc là, c'était Jim qui l'enregistrait pour la version anglaise. Même si vous allez entendre, il parle en français, mais il a gardé dans la version anglaise quelques mots français. Donc un chargé. Alors, ce que... Alors, je vais changer pour le son. Oui, parce qu'en fait, le son, tu sens rien. Merci. Voilà, j'aime bien ce petit extrait parce que ça montre à quel point les comédiens, ils s'impliquent à fond. Même si on leur demande juste, finalement, on va garder d'eux que la voix. Mais ils sont à fond et c'est toujours... C'est très souvent des très chouettes moments. C'est le moment d'enregistrement avec des comédiens professionnels parce qu'ils sont vraiment là. Ils sont payés pour, mais ils font bien leur travail. C'était un peu... Je ne sais pas, un problème vous frustrant. En tout cas, toi, de ne pas avoir participé à ça, c'était... Qu'est-ce que tu as pour tes filles de demander là ? C'était comme ça, je le savais. Et puis après, j'ai pu participer à l'enregistrement des voix françaises donc c'était... Je me suis rattrapé un petit peu. Ici, c'est François Cadot qui avait un rôle très très important parce qu'il était le chef puppet, le chef marionnette. Donc sur ses épaules reposait un poids considérable parce qu'il fallait que ça fonctionne pour qu'on puisse faire le film. Il fallait que les marionnettes puissent bouger correctement, qu'elles puissent... Peut-être que je me mets moins près du... Mais en fait, comme on a... On a le manque, c'est pour ça. Oui, parce que... Moi, je n'aurais pas aimé avoir ce rôle en fait. Alors j'avais aussi un rôle chargé, mais par rapport à lui, tout ce côté technique, il fallait que ça fonctionne et c'est un vrai défi. Et à chaque fois, il y a des choses à inventer. Chaque film d'animation en volume comme ça, à chaque fois, on invente quelque chose de nouveau parce qu'on a une esthétique qui est différente, un graphisme qui est différent. Ici, par exemple, ces petits yeux noirs, c'est un choix de Jim. Il fallait que ça soit quand même vivant, donc il fallait que les sourcils puissent bouger pour rattraper un peu le côté éteint d'un oeil tout noir. Après, il fallait quand même qu'on vernisse ses petits yeux pour que ça brille quand même, qu'on rentre un peu l'oeil humide, un peu plus vivant. Donc il fallait un vernis qui ne colle pas, qui ne sèche pas trop, qui ne prenne pas trop la poussière. Enfin, c'est tout un tas d'enjeux comme ça sort d'arrêt sur chaque étape, chaque petit détail compte. Donc voilà, c'était un gros défi pour François et toute son équipe. Vous aviez beaucoup de, tu disais donc, avec CDE, vous aviez beaucoup de possibilités de changement. Je dis qu'il y avait une fois une clinique, on appelle une clinique des marionnettes, enfin, je ne sais pas, au cas où, parce qu'évidemment, quand vous êtes en plein milieu de scène, si une marionnette casse, il y a un problème. Alors, elles ont très peu cassé. Il y a un moment, François 1er qui est tombé qui s'est cassé le nez et c'était grave parce qu'on a assez de le recoller mais ça se voyait donc on a dû refaire toute une tête donc il a été malade il y a quelques temps. Heureusement, on n'a pas qu'un seul François 1er, on en avait cinq donc ça nous permet de continuer en étant non quand même. Dès Léonard, on en avait huit. Donc une des premières étapes, une fois qu'on a le design des personnages donc fait par Jim, on le fait en fait un moulé et après, chaque partie va être moulée donc là, on voit, il y a un moule de main. Au début, ils n'avaient que quatre doigts mais au final, on a décidé d'en mettre cinq mais on voit en haut à gauche avec le moule donc chaque partie du corps comme ça en pâte amoglée permet de faire un moule et grâce à ces moules, on fait ensuite des tirages donc les têtes sont en résine, les corps sont en mousse de latex, les mains ou les coups qu'on voit sont en silicone. Pourquoi ces matériaux différents ? C'est pour la manipulation, c'est ça ? Alors, oui, parce que la tête n'avait pas besoin d'être... on ne voulait pas qu'elle est neutre. J'étais content aussi que Jim, là-dessus, on était d'accord mais aussi c'est par rapport aux références qu'on avait, Jerry Trinca, Charisma, où c'est souvent des personnages qui ont des formes de tête assez géométriques et puis elles sont assez neutres finalement presque sur certains films donc là, elles ne sont pas neutres, on a quand même les sourcils, les bouches qui viennent donner beaucoup d'expressions mais on ne voulait pas que ce soit suranimé au niveau du visage donc voilà, la résine s'y prêtaient bien. Après le silicone, c'est mieux que la mousse de latex. Ce sont deux matières qui sont souples mais la mousse de latex quand on la voit, on la peint, ça peut craquer la nature duquel, enfin c'est pas très joli. Donc souvent ça sert de base mais il faut l'habiller après par-dessus. Donc le silicone pour des mains ou les coups, c'est très bien. Par contre, il faut le teinter dans la masse donc il fallait que ce soit la bonne couleur parce que ça ne se peint pas le silicone. C'est une des complications du travail. Donc tout est comme ça. Il y a toujours des trucs ah ça on veut ne pas faire d'abord comment faire la solution. Bon là, on le savait ça ne se peignait pas. Et puis mousse de latex pour ce qui est sous les corps ce qui est une bonne matière. Ici c'est Winnie Vigne qui est en train de tester tes bouches donc pareil il fallait voir comment est-ce qu'on fait parler les personnages. Donc c'est des toutes petites bouches qui sont en pâte à modeler au départ après on a fait des tirages aussi et au final elles sont en résine et il y a un tout petit aimant j'ai quelques marionnettes à la fin je pourrais vous montrer sur les miroirs de plus près et justement il y a des petites bouches je pourrais vous montrer ça et donc on a fait des tests aussi pour le savoir si ça fonctionnait ces bouches-là pour une très agile et puis aussi pour le pape qui parle de manière un peu particulière on voulait vraiment que ça ressemble un pantin et donc il y a ses bouches avec des mentons qui montent et qui descendent là c'est un peu de la substitution on avait des éléments à remplacer et donc voilà le genre de tests qu'on peut envoyer à Jim qui reste quand il était au donc voilà c'est des petits tests qu'on fait on voit si ça fonctionne ou pas si c'est validé on dit ok parfait donc en l'occurrence là c'était le test du pape il arrive tardivement parce que on voit que la tête est déjà en résine que tout est déjà fait finalement donc on avait confiance bon ça va on avait parlé avec Jim on s'était ok mais c'est vrai qu'on se dit ok on a tout fabriqué on a pensé dans notre tête que ça pouvait marcher et puis on est content en tout cas c'est le résultat qu'on cherchait et on ne voulait pas cacher les lignes parce que des fois on m'a dit mais pourquoi vous n'avez pas caché parce que souvent ça se fait sur ordinateur après on a caché les lignes justement pour qu'il reste plus que la bouche réellement mais nous on ne voulait pas on aimait on a pour que ce soit une marionnette que ça se voit c'est pas un vrai bonhomme c'est une marionnette et le montrer ça ne nous dérange pas donc comme tu disais Trenkaz et Man qui sont les grands noms enfin parmi certains des grands noms de la stop motion donc on est plus dans ce côté là justement que ce que peut faire l'Ika aujourd'hui et Kim Komenoko aurait pu aller vers ça avec son côté Pixar justement le côté presque voilà une marionnette non il voulait pas du tout il n'aime pas du tout ça il trouve ça trop parfait alors là pareil on est vraiment d'accord tous les deux et puis avec Kim Pukaler qui était la chef animatrice pareil alors qu'il a travaillé pour l'Ika mais elle a mieux un niveau plus brut c'est quand même on a des super animateurs et quand vous avez vu le film vous avez pu voir mais on ne voulait pas en fait moi les films des studios l'Ika j'ai l'impression de voir la 3D un film en CGI et ça me perturbe pourquoi faire du volume si on ne voit plus que c'est du volume on a l'impression d'être un film fait par ordinateur donc en voyant les hauts je pense qu'on voit très clairement c'est pas fait de voir alors toujours les recherches de robes donc là c'est le travail d'Anette Barnab aussi elle était très utile pour les costumes par contre son travail était bien alors pareil on fait tout le modelage donc avec les cheveux c'était un autre défi comment on fait les cheveux donc on a proposé plusieurs matières et puis on est arrivé à la laine les petits brins de laine donc là c'était Damien qui était en train de fabriquer les perruques on part d'une petite perruque en plus de latex et puis on vient coller des cheveux par dessus enfin des cheveux de la laine des brins de laine donc c'est un peu laborieux et on ne voulait pas que ça bouge parce que c'était mine de rien un petit budget enfin pour un film français c'était un budget tout à fait correct c'est 10 millions je pense que réellement pour fabriquer c'était plutôt 5 parce qu'un film américain c'est plutôt 100 millions donc voilà un film américain fort de 100 fort de 100 oui et Pinocchio oui c'était que de la production française l'argent venait que non l'argent venait de plein de pays des Etats-Unis de la France via le crédit d'impôt du Portugal de l'Irlande enfin mais alors là il ne faut pas trop me poser de questions là dessus parce que c'était juste pour dire que le produit parce que tes milieux en effet pour un budget en France c'est un budget c'était quasiment impossible à faire on n'aurait pas trouvé et là le crédit d'impôt du coup on n'avait pas le droit au CNC mais le crédit d'impôt ça permet de réduire tous les coûts de 30% donc ça devient énorme et du coup intéressant pour les Etats-Unis de venir en France donc voilà un peu le rendu qu'on a après avec cette chevelure on était bien content du résultat parce qu'on teste les armatures donc autre gros boulot là on voit qu'on a des plans d'armature assez précis pour chaque personnage et les armaturistes après s'en servent pour vérifier qu'ils fabriquent les choses de la bonne taille parce qu'après il faut être sûr que l'armature rentre dans le moule donc là c'est une armature de main qui est dans un moule de main et là c'était des espagnols on avait Oscar et Carlos qui sont venus et Victoria aussi les trois étaient espagnols et ils se sont un peu spécialisés dans l'armature en volume mais aussi parce que nous on avait fait appel à d'autres armaturistes français mais ils étaient occupés sur Sauvage le film de Claude Barras qui se tournait enfin qui commençait en réalité ils auraient pu nous dire oui parce que ça a pris de retard alors petite parenthèse parce qu'on est là c'est dur par exemple prendre un film comme ça et s'il suffit qu'ils fient deux trois autres films en ce temps prochain d'avoir des gens des animatrices ah oui oui c'est toujours un défi de trouver les bonnes personnes qui acceptent parce que le budget était correct ils ne pouvaient pas non plus payer énormément surtout que c'est des très longues périodes de travail donc si on paye trop en fait ça vient trop manger le budget donc ils acceptent de venir payer correctement mais pas au prix de ce qui se fait en Angleterre ou aux Etats-Unis donc voilà on a eu les espagnols sont venus assez facilement des anglais aussi on a peu eu d'américains à part le gym et puis quatre qu'on verra tout à l'heure mais après oui c'était une équipe très très internationale et c'était ça c'était super on avait un bulgare on avait des italiens des espagnols des allemands des belges des français bien sûr des anglais j'en oublie mais en tout cas oui ça c'était vraiment très chouette donc ça voilà une armature un peu finie ça c'est l'armature de Zoroastro si je ne me trompe pas un des assistants de Léonard une armature de cheval c'est des vraies petites œuvres d'art donc ils viennent ils soudent les pièces ensemble c'est vraiment un travail d'orfèvre c'est Carlos justement qui vérifie que l'armature qu'il est en train de faire rentre dans le moule important et là c'est un test d'armature donc avant c'est de nouveau le pape avant qu'on aille mettre toute la mousse de latex qui va couvrir l'armature donc on vérifie quel genre de mouvement il est capable de faire et après ce genre de test on le refait une fois qu'il y a la mousse de latex parce que la mousse de latex va venir faire du poids et va venir bloquer des fois l'armature et rendre le truc moins souple donc des fois on est obligé de venir couper dans la mousse des parties parce que sinon elle est trop bloquée et même l'armature n'est pas assez forte pour plier le corps par exemple pour faire ce genre de gestes des fois on vient recouper alors heureusement c'est la mousse de latex après tout ça est couvert d'habits ça se voit plus mais des fois ça l'étale le dessus des personnages Barry Burst qui était venu ici je suppose que pour un film comme ça ça va être différent ils disaient qu'ils construisaient la marionnette et en fait souvent ils étaient obligés une fois qu'ils tournaient ils se rendaient compte que la marionnette ne pouvait pas faire certains mouvements et que donc ils changeaient légèrement ou un plan au film je suppose que là sur un film à long métrage on ne peut pas se permettre ça on ne l'a pas fait là on avait vérifié que alors justement vous verrez un petit exemple on appelle ça la gymnastique sur un personnage pour voir ce qu'un personnage est possible ce qu'un personnage peut faire ou pas selon leur physionomie en fait mais je me souviens sur un film de Sophie Rose qui s'appelle Les escarbeaux de Joseph on a un personnage qui devait faire ça et je crois qu'on m'avait parlé déjà c'est peut-être pour ça que tu me possèdes en tout cas il devait faire ça et il avait une très grosse tête et des petits bras et il ne pouvait pas aller plus haut que ça et pendant que je l'animais en fait on a changé son bras donc pendant qu'il lève le bras on a remplacé il a mis un bras plus long et puis du coup il pouvait faire ça et puis après pareil quand il redescend il reprend son bras normal et ça il n'y a que en animation où on peut faire des choses mais ça ne se voit pas personne ne voit que d'un seul coup il a un bras plus long c'est totalement invisible dans le film donc c'était des choses comme ça et ici on n'a pas existé c'est vrai que ça je pense que sur un film comme ça il faut faire attention déjà à la gymnastique ah ben voilà justement la gymnastique dont je parlais donc là c'est le c'était le maître d'art un des petits personnages du film donc on va voir qu'est-ce qu'il peut faire alors ce qui le tient on voit qu'il y a une petite grue qui le tient en l'air parce que justement son armature est trop fine et trop mince pour qu'il tienne tout seul le mouvement donc il est tout le temps obligé d'avoir quelque chose qui le tient en l'air donc c'est un rig et après ces rigs on les efface j'en reparlerai un peu plus tard on les efface après sur ordinateur on ne l'a pas effacé parce que c'est un test et donc voilà une petite séance de gymnastique pour le maître d'art donc c'est vraiment ce genre de question est-ce qu'il peut le mettre jusqu'à où il peut lever ses mains à quel point il peut se plier pareil pour les jambes à quel point on peut non voilà ça c'est important pour justement pour Kim la chef animatrice et à cette époque-là elle était sur le tournage de Guillermo Del Toro justement sur Pinocchio donc on lui envoyait ça pour lui montrer à quel point les marionnettes étaient animables là c'est Pauline Pauline Valls qui est la chef costumière du film qui a fait un super travail avec son équipe et donc tout elle a ces dessins-là et puis après c'est à elle d'interpréter ça donc pour François 1er c'était un vrai défi parce que il est tout rayé mais on ne trouve pas des tissus avec des bandes des rayures qui n'ont pas toutes la même largeur et nous il nous fallait des rayures avec des largeurs différentes donc chaque rayure est dans un tissu différent et s'est cousu ensemble ensuite donc François 1er c'était un des personnages les plus complexes à faire Louise de Savoie quelques dessins il recherche un petit patron pour voir si ça marche et après il fait ça dans les vrais tissus donc on essayait de chercher des tissus aussi qui correspondaient un peu au rôle des personnages s'ils venaient de la famille royale ou si c'était des gens des villageois ce n'était pas les mêmes tissus qu'on choisissait Giuliano de Médici donc le frère du pape quelques exemples et là on arrive au décor c'est Marion Charrier avec qui je travaille depuis très longtemps aussi un peu comme François et donc elle était aussi à la tête d'un gros département le département décor qui se divise en trois sous départements donc il y a d'abord les constructeurs donc ils vont construire tous les décors en bois en l'occurrence là c'est du bois ça aurait pu être d'autres matières mais là on a travaillé avec des menuisiers ils venaient du théâtre et leur matière première c'est le bois donc ils ont dit non on fait tout en bois on ne veut pas de la bouse isolante on ne veut pas de tous ces trucs là ça sera du bois ok pourquoi pas allons-y donc ils construisent tout en bois comme ça et ils font rien d'autre que jamais ils vont peindre quoi que ce soit c'est vraiment ils donnent ensuite ce travail là au peintre donc là c'était Bastien Hulot qui était le chef peintre et leur rôle c'est de peindre tout ce qui était en bois pour donner l'impression que c'est des maisons ou donner l'impression que c'est de la brique que c'est là c'était Rome pareil donc là c'est un exemple de leur travail donc là le travail des menuisiers des décorateurs constructeurs il y a une fois que c'est passé dans les mains des peintres ça devient un clolucé tel que voilà dans le film tu aimes de laisser surprendre comme ça justement tu dis du bois et tu bois pourquoi pas t'as pas forcément sur certaines choses t'as pas une idée qui est très précise t'aimes bien je sais pas cet échange alors moi je me suis dit en fait j'avais l'habitude sur mes autres films qu'on travaillait qu'un matériau plus souple qui se sculpte facilement au cutter donc c'est justement ces mousses de bagues isolantes polyuréthanes ou un truc comme ça parce que souvent j'aime les décors un peu tordus et puis c'est vrai que là par rapport au dessin que ça m'avait fait c'était un petit peu moins tordus que sur d'autres films qu'on avait fait ensemble mais ça restait quand même un petit peu bancal et j'aimais bien ça et puis là ils sont arrivés et puis eux à travailler le bois ils disaient mais faire tordus c'est impossible et puis en même temps on n'allait pas les contredire enfin ça aurait pris un temps fou de faire du bois tordu et puis si on les avait fait travailler avec la mousse ils auraient été très tristes donc j'en suis dit en même temps c'est très beau et puis tant mieux ça sera différent de ce qu'on a pu faire avant donc allons-y pour essayer des choses plus symétriques et plus droites si vous voulez changer ces visures artistiques et faire plaisir à l'équipe pour que l'équipe soit bien c'est ça ? ah bah oui c'est important et puis esthétiquement on aimait quand même c'était pas gênant surtout que les marionnettes sont finalement assez symétriques aussi assez droites ça dépend très simple pardon ça dépend très simple mais ça l'est avec le style des marionnettes c'est pas des marionnettes j'ai fait d'autres films où les marionnettes sont vraiment un peu tordues et les décors tordus ça allait bien avec là c'était pas grave au contraire peut-être ça colle mieux avec le style des marionnettes justement alors là c'est une partie au plafond de la chapelle Sixtine alors ça c'est une autre liberté qu'on a pris en réalité à cette époque la chapelle Sixtine c'était déjà fini elle avait fini d'être peinte par Michel-Ange mais Jim ça lui plaisait de montrer cette confrontation Michel-Ange Léonard de Da Vinci parce que c'était une vraie confrontation à l'époque c'était un déplaçant j'ai l'impression que ce n'est pas évident donc quelques exemples d'un décor peint un autre par pain et après le troisième gros domaine du déco du département décor c'est les accessoires donc là il y a aussi toute une équipe on a aussi un chef accessoiriste là on en a eu deux ici c'est Florentin qui est en train de peindre un coffre le petit ah oui pareil une liberté de gym il a décidé que c'était Léonard de Vinci qui avait inventé le dessin animé ce qui n'est pas complètement faux mais c'est vrai que quand on voit ces études d'ailes d'oiseaux justement il décompose le mouvement des ailes d'oiseaux parce qu'il voulait comprendre le secret du vol si on anime ça enfin si on les filme ça donne une très belle animation d'ailes d'oiseaux donc il faut réécrire toute l'histoire d'animation donc des halbards là elles sont faites en résine donc pareil des fois on fait des moules pour certains objets qu'on doit répéter beaucoup plutôt que les faire un par un ça fait gagner beaucoup de temps les inventions de Léonard donc l'aile volante des étagères les accessoiristes doivent faire un tas d'objets différents je suis obligé à poser cette question je pense toujours aux gens de la stop motion il y a un côté un petit peu fétichiste dans ce côté là de vouloir faire le livre on ne verra pas forcément oui oui en tout cas maniaque et encore ça dépend parce que des fois ils trouvent des solutions très simples pour faire le petit livre et puis c'est des livres qui ne s'ouvrent pas alors dès que ça doit s'ouvrir c'est déjà tout de suite plus compliqué ils ont étudié la question pour que ce soit animable et ainsi de suite mais quand c'est des accessoires qui sont juste là en décor c'est vrai qu'ils peuvent aller très vite ils ne sont pas trop fétichés ça dépend des objets et alors ici c'est quatre on arrive donc Atal Goshin qui était la line producer je ne sais pas si c'est la directrice de prod je ne sais pas exactement ça correspond à quoi en français en tout cas elle était aussi là vachement pour veiller au planning et avec elle on s'est pris la tête dans des plannings pas tous les deux à réfléchir comment faire un planning et avec Kim aussi donc on avait un planil assez compliqué qui ressemblait à ça chaque petit papier c'est un plan et ça c'est qu'une infime partie du film et donc c'était sur des petits scratch et puis on pouvait changer l'ordre des plans comme ça on va dire non en fait là on n'a pas Léonard il est en réparation donc on va prendre un plan on ne le voit pas avant on le prend et ainsi de suite et tout chaque jour il y a des changements donc il faut pouvoir gérer ces changements le système de scratch est assez pratique à côté de ça moi j'avais un planning plus général sur les deux ans enfin sur les dix mois de tournage pour voir sur quel plateau on avait douze plateaux et bien je vais y venir bientôt et donc pour savoir quelle scène on tourne sur quel plateau et on avait aussi Kim qui faisait son propre planning pour les animateurs pour dire quel animateur allait faire quel plan et ça c'était des plannings de trois semaines celui de voilà moi j'avais le planning sur deux mois quatre sur deux mois et puis ce qui me se passait c'était mais ça s'est bien passé tout ce qui était planning là on s'en est bien sorti on faisait régulièrement des réunions pour prévenir tout le monde de ce qui allait se passer après justement dans les trois semaines de venir donc c'est là où des fois mais en fait ça c'est pas possible on ne pourra pas on ne sera pas prêt par exemple en décor ou en marionnette ou en animation il va nous falloir du temps pour tourner tel plan enfin ça permettait de soulever tous les problèmes essayer de comprendre d'avoir pardon d'avoir juste qui me calque l'air qu'elle travaillait sur les 60 personnes enfin qu'elle travaillait sur les grosses mais aussi sur les petites productions entre les mêmes c'est agréable qu'on ait ah ben c'est bien oui on peut s'appuyer sur elle mais on est à peu près sûr que ça devrait fonctionner parce qu'elle a une grosse expérience après elle s'adapte aussi au budget selon donc là c'était un budget moyen pour elle donc elle savait elle disait ok alors avec ça il faut que les animateurs passent 3 secondes de film par jour mais il faut qu'il passe à 4 ensuite donc quand on lui a dit que l'équipe passe à 4 elle disait ouh ça va pas être facile mais bon après ils ont réussi quand même donc 4 secondes par jour au bout d'un mois ou deux de travail sur le film donc là c'est donc là c'est c'était Katia qui était allemande qui était la chef enfin encore une chef de l'installation plateau donc qui venait qui venait faire toutes les retouches aussi avec son équipe des fois que les décors sont sur les plateaux donc comme je le disais on avait 12 plateaux c'était 12 pièces toutes noires fermées par des rideaux et sur chaque plateau on va installer un décor différent donc là c'était Colusset mais des fois c'était Gilet qui est en train de fabriquer une forêt pour un des plateaux justement ici on a Milana qui est en train de repeindre un petit peu le lion mécanique voilà Katia de nouveau qui est en train de faire des retouches une fois que le décor est installé et propre on fait appel à Marieke qui avait un rôle très important Marieke Bonkets qui était belle et qui était la chef opératrice c'est la chef lumière donc qui elle avec son équipe ont éclairé chaque décor différemment selon si c'est la nuit le jour si c'est nuageux si c'est le soleil si c'est le matin si c'est intérieur extérieur enfin ainsi de suite donc un gros travail était sur son équipe parce qu'avec 12 plateaux à gérer ils n'étaient pas si nombreux donc des fois elle se plaignait un peu elle ne m'en est pas assez mais il fallait quand même on avait prévu comme ça au départ je pense que le prochain film on prévoira peut-être un peu plus de monde en lumière mais après ça dépend des jours il y a des jours où tous les plateaux tournent tous les animateurs travaillent donc on avait 8 animateurs et c'est des jours où on s'ennuie presque mais on se dit ça ne va pas durer parce que tous les 8 animateurs vont finir tous en même temps d'un coup et il faudra préparer 8 nouveaux plateaux en urgence et ça sera le speed total donc les moments calmes on les apprécie qu'à moitié parce qu'on sait que ce n'est pas mon site tout le monde ça sera le speed après donc on préfère prendre régulièrement du travail ça se répartit mieux sur le temps juste à ce moment le moment du tournage Jim Copepamco est là par contre alors il est en fait il est venu de temps en temps pendant la fabrication des décors et des marionnettes et puis après pendant le tournage il est dû venir deux tiers du temps donc il était beaucoup plus présent et c'était bien parce qu'au moins on avait moins besoin de faire des réunions tous les soirs et puis aussi il voyait les solutions parce que des fois il était sur certains plans quand il n'était pas là quand on lui montrait le plan fini on disait mais ce n'est pas ce qu'on avait prévu au set report alors je lui explique le pourquoi parce qu'il y a mille raisons de faire les choses différemment que ce qu'on a prévu parce que tel objet n'est pas fini ou c'est cassé ou la caméra ne peut pas arriver au set près enfin il y a mille raisons et lui il ne peut pas les voir quand on le fait et moi je suis obligé de prendre la décision au fur et en tourne donc je lui explique et puis ah ok je comprends mais au moins quand il était là il n'avait pas besoin d'expliquer il était là avec moi à chercher des solutions ok comment on fait vu qu'on ne peut pas faire comme on l'a vu et c'était du coup beaucoup plus simple alors François repasse qu'on a vu tout à l'heure il repasse pour jeter un oeil aux marionnettes pour voir si elles sont bien propres et puis après on appelle Roxy aussi selon le donc elle était anglaise et je vous ai parlé des rigues un petit peu tout à l'heure donc elle c'est une rigueuse c'est des nouveaux métiers alors je ne sais pas rig ce que ça veut dire exactement j'ai un traduit en fait on a en tout cas c'est dans le on dit ça aussi en français en fait j'ai entendu je le traduis par un rig comme une petite grue en tout cas une grue en métal donc là on a un rig pour Zorro Aspo par exemple c'est tout ce qui est sous ses pieds et qui vient l'accrocher en l'air et puis ça permet parce qu'on ne le voyait pas en entier c'est un plan on ne voit pas ses pieds donc ça permet de le faire monter descendre très facilement et avancer donc ça simplifie le travail de l'animateur au lieu de plutôt que de fixer les pieds sur un sol et puis de faire marcher pour de vrai voilà ça c'est le but de face de mon système ici c'était Rob qui était en train d'animer François 1er qui porte Henri VIII et en fait la petite marionnette de François 1er est-ce qu'on la voit elle est beaucoup trop fragile pour porter une grosse marionnette comme ça donc Henri VIII est tenu par un rig qu'on voit derrière et si on enlevait François 1er en fait Henri VIII il tiendrait tout seul pareil il resterait en l'air pile à la place donc voilà à quoi servent les rigs et ces rigs sont donc ensuite effacés sur ordinateur image par image ici c'est Marjolaine alors de nouveau c'est un plan avec François 1er qui tourne autour d'un pilote et il y a un rig qui le tient en l'air qui est ensuite effacé ça fait cet attachement parce que le rig mais quand même qu'est-ce que t'en penses est-ce que tu as commencé je suppose que les premiers films ce qu'il n'y avait pas avancé Vendrix je ne sais pas je me prends non non il n'y en avait pas on utilisait des astuces différentes mais c'était toujours un peu délicat des fois on accrochait les personnages en l'air avec des films de pêche mais ça bougeait un peu il fallait attendre que le personnage ait fini de bouger pour après prendre en photo et puis des fois ça brillait le film brillait sur la lumière donc ça pouvait se voir il y a des vieux films on voit très bien il y a un film des fois on mettait des choses transparentes sous les pieds des personnages des petits films transparents des fois il n'a pas d'un objet de la couleur du pied et que ça passe vite ça peut passer voilà c'est pas d'astuce comme ça non moi je suis ravi de l'arrivée du rig c'est très pratique ça ne me dérange pas d'utiliser de la technologie un peu plus moderne je suppose qu'au niveau de ce qu'on a envie de faire aussi un peu plus de liberté pour en sortir ah oui carrément ça devient facile de faire voler un personnage donc avant c'était un peu plus peut-être donc faire sauter voilà qui me génère la chef animatrice qui a une longue expérience de long métrage qui est vraiment très très forte et qui avait réuni toute une équipe dont des alors je ne sais plus comment on les appelait mais c'est des animateurs qui sont venus enfin c'est comme des chefs animateurs et c'était la grande chef et ces autres chefs animateurs en fait étaient aussi un peu là pour tester chaque marionnette et leur donner une personnalité donc vous verrez bon ça c'est un test de cap c'est pas forcément le plus passionnant mais c'était aussi ça c'était le plus important c'est savoir comment vous a marché les personnages féminins donc en animant il fallait que la robe soit animable et vous pouvez presser un peu dessus c'était un test pour Henri VIII pour voir s'il pouvait se battre à l'épée et après ça c'est un test pour Charles V il faut savoir quel caractère lui donner comment l'animer donc là c'est vraiment des super animateurs et ces tests là on ne garde pas tout en fait on dit ça c'est bien et puis par contre la suite ça ne lui va pas ça ne correspond pas à son caractère donc je vous montre le test donc ça on aimait bien vraiment c'est sûr d'être c'est bien d'un roi pareil avec François Ier on voulait que ce soit un jeune roi un peu capricieux donc ça c'était trop par exemple pour Melzi c'est un des assistants de Léonard on voulait un peu plus timide un peu plus à l'affût de ce que fait son maître donc c'était intéressant après pareil on fait des petites séances de posing comme ça pour quelles poses il pourrait faire donc dans ces poses il y en a qu'on ne regardait pas d'autres qu'on aimait bien qu'on pouvait montrer aux animateurs ensuite pour qu'ils sachent ce qu'on aimait sur tes personnages ce qu'il fallait pas qu'ils fassent ça c'est toi qui animé ou t'as pu animer ou non ? j'ai animé des tasses de boules des trucs comme ça ou des armatures c'est tout mais après j'ai plus une minute donc là c'était Kessi italien lui qui est un des animateurs qui commence à animer donc des fois c'est un peu ils sont obligés j'ai du glisser entre l'appareil photo et le décor c'est pas toujours très confortable on ne le voit pas trop c'est la scène nacho qui est bénéficiaire il vit en France depuis pas mal de temps mais qui est en train d'animer une scène sur le balcon et donc ils ont un retour vidéo qui leur permet de voir on utilise un logiciel qui s'appelle Dragon que tous les gens de la Solution utilisent qui n'est pas trop cher et qui est vraiment très très pratique qui permet aussi de commander la lumière alors avec un autre petit un DMX qui est un petit boîtier relié au projecteur et à l'ordinateur et grâce à ça en appuyant sur des touches du clavier on peut faire dîmer enfin descendre la lumière ou la monter donc commander ça image par image donc la lumière augmente dans le plan ça se fait tout seul et l'animateur n'a plus besoin de s'en occuper ce qui est très pratique aussi là c'était César espagnol avec marjolaine toutes les françaises là elle est en train de coller une petite bouche en autocollant pareil je pourrais vous montrer ça à la fin parce que tous les personnages donc à part Léo qui avait donc une barbe en laine donc il fallait mettre des bouches par-dessus les autres personnages sont en résine donc là on avait choisi des petits autocollants qu'on imprimait et qui étaient ensuite collés sur le personnage pour les faire parler Nacho dans la scène finale du film et en parallèle se fabriquait toute la 2D alors je n'ai pas beaucoup en parlé parce qu'on s'était un peu divisé de travail avec tout il s'occupait de la 2D et moi je m'occupais de la stop motion sachant qu'il venait je l'appelais sans arrêt quand même aussi pour valider les plans et puis valider les cadres aussi que j'avais fait donc en tout cas il y avait une belle équipe avec Effamway qu'on voit en haut à l'autre côté à droite si je ne fais pas de bêtises oui moi c'est comme ça et puis François-Marc Payet dont je parlais au début qui a fait des illustrations de début qui est juste à côté et puis Jim qui est au milieu voilà l'équipe de Marionette et les deux réalisateurs mais la plus importante équipe c'est celle-ci et là c'est une toute petite partie de l'équipe là c'était avant que le tournage commence mais c'est juste les gens qui fadaient avec les marionnettes et les décorateurs donc on vient en tout alors au total c'est Imane le producteur m'a dit on était plus de 100 grammes au maximum c'était au maximum au maximum je crois que c'était peut-être une soixantaine d'accord mais après avec les certaines personnes s'en vont d'autres arrivent et ainsi de suite donc voilà pour Léo je ne sais pas après je voulais peut-être vous parler un petit peu de nos nouveaux projets il y a peut-être une surprise c'est que Pierre-Luc travaille nous sur tu vas nous en parler sur un instrument assez particulier il voulait montrer quelques images voilà je travaille sur un écran d'épargne donc c'est un film qui est fait sur un outil qui a été fabriqué par un russe et une américaine je parlerai après je vous explique le principe donc là ce qu'on voit c'est un détail de l'écran d'épargne donc c'est quelque chose qui se tient droit comme ça verticalement comme un tableau et l'effet de tube donc on voit là qu'il y a des tubes dans chaque tube il y a une épingle les tubes sont blancs les épingles elles sont 5 mm plus grandes que le tube et elles peuvent coulisser dans ce tube et quand les épingles sortent elles projettent une ombre sur la tranche des tubes et grâce à ça on peut créer du gris ou du noir donc je m'éloigne un petit peu là on voit un peu les épingles qui sortent plus ou moins je m'éloigne encore un peu ça commence à faire un point noir encore un petit peu et puis encore plus et du coup on dessine comme ça et dans cet écran d'épingle il y a 277 000 épingles et donc 277 000 tubes aussi et là de plus loin donc pareil je travaille à la barrière photo numérique qui vient filmer on le voit un petit peu qui vient filmer l'écran sur lequel je suis en train de travailler donc c'est très particulier la lumière mais d'une manière particulière oui on travaille avec enfin là moi j'ai choisi cette solution là de travailler avec ma seule pour le lecteur pour pas qu'il y ait plusieurs ronds pour que je l'épingle ou ne fasse qu'une seule ou pas plusieurs mais on pourrait faire des tests et d'ailleurs il y a Jacques Drouin qui a fait des tests qui a fait un film qui s'appelle Contrainte qui est visible sur le site de l'ONF l'Office National de Film du Canada c'est libre d'accès et vous pouvez le voir il a fait ce film on voit tout ce qui est faisable avec l'écran d'épargne il a testé plein plein de choses des lumières différentes des lumières derrière très fortes et ainsi de suite c'est juste pour comprendre je ne sais pas si tu veux en parler juste pour comprendre il y en a un peu dans le monde il y en a un peu je vais en parler tu vas en parler donc je vous montre un peu quelques images de ce qu'on peut faire c'est un peu ça l'est un peu Pierre on ne se rend pas trop compte mais on a quelques des blancs là il y a deux personnages qui se cachent un peu derrière un arbre et donc oui c'est un outil inventé par Alexandre Alexeyev et Claire Parker donc lui était russe il était graveur et elle était américaine il vivait en France elle était ingénieure il vivait en France c'était un couple et je pense que lui son but c'était de faire de la gravure animée et de la gravure à la manière noire c'est une manière une technique de gravure qui est vraiment en contraste en noir et blanc enfin avec beaucoup de gris mais on vient dessiner en clair-obscur disons j'ai un exemple ici de manière noire donc c'est pas fait par Alexeyev c'est fait par un autre artiste Benjamin Beckel j'ai trouvé ça sur internet mais ce genre d'image on peut très facilement les faire sur l'écran des palmes et là c'est des images par contre tirées des films d'Alexeyev donc la nuit sur le mouchon donc c'est vraiment un travail de clair-obscur c'est un outil qui est parfait pour ça et donc il s'était pas vu faire enfin parce que pour faire de la manière noire il faut prendre une plaque de cuivre il faut avoir un outil qu'on appelle un berceau qui est un peu un outil recourbé avec plein de petites pointes et puis on vient sur la plaque de cuivre on vient abîmer faire plein plein de trous sur la plaque de cuivre et après avec un autre outil qu'on appelle un brunissoir on vient écraser les trous et là où on a écrasé des trous ça sera sur papier ça sera du blanc donc c'est une manière de dessiner en ombre et lumière et ils se voyaient pas gravé je sais pas combien de milliers de plaques pour faire son film donc voilà ils ont inventé cet outil avec leur parker donc ils ont commencé le premier écran date des années 30 et ils ont amélioré la technique au fil des années jusqu'aux derniers écrans qu'ils ont fait qui datent des années 70 et l'écran sur lequel je travaille j'ai travaillé moi à date justement est un des derniers écrans qu'ils ont fait il y en a plus que deux qui fonctionnent au monde les autres sont toujours ils existent toujours mais ils sont trop abîmés pour être utilisés et ils étaient pas tous faits sur la technique des tubes certains étaient faits avec des plaques d'autres avec de la cire enfin c'était j'ai pas j'ai un peu oublié tous les détails mais voilà au final les derniers qu'ils ont fait sont avec les tubes et c'est vrai que c'est une super technique qui permet un très beau rendu à la fois dans les noirs mais à la fois dans les blancs il y a une petite nuance une petite matière grâce à la trompe des tubes qui est très belle moi que j'aime beaucoup donc là ils avaient souvent ils travaillaient à deux donc il y avait Alexandre, Alex et Yves d'un côté et Claire Parker de l'autre parce que pour travailler donc quand on veut faire du blanc on vient appuyer sur l'écran mais pour faire du noir il faudrait passer la main derrière donc là c'était Claire Parker qui était derrière et qui réappuya dans l'autre sens pour que le noir ressente de nouveau alors moi je n'ai pas travaillé à deux sur mon film j'étais tout seul parce que l'écran est suffisamment petit pour pouvoir passer la main derrière alors il faut être un petit peu ambidex parce que des fois on est obligé de dessiner la main gauche mais on peut passer aussi la main par dessous puis des fois je me lève et puis je passe la main par dessus enfin voilà c'est un petit peu acrobatique de temps en temps vous avez quelques outils mais je crois que tu n'utilisez pas quand même il y a un petit peu c'est un déformé tout à l'heure oui je vais en venir tu peux en montrer ? oui puisque justement donc l'écran l'autre écran qui est utilisé est au Canada donc c'est l'ONF qui l'a acheté qu'il avait commandé à Alex et IEF à l'époque donc depuis les années 70 l'ONF a un écran et ils n'ont jamais cessé de l'utiliser donc il est dans un état parfait et donc Jacques Trouin a pris la relève d'Alex et IEF pour faire des films et ensuite c'est Michel Lemieux qu'on voit à droite qui elle aussi a pris la relève de Jacques Trouin Jacques Trouin qui est mort depuis je vois si c'est un super bonhomme et donc Michel Lemieux c'est elle qui nous a formés parce que le CNC donc le Centre National de la Cinématographie en France a acheté un des écrans qui restaient à la famille Alex et IEF qui étaient en train de s'abîmer dans un garage et ils l'ont fait restaurer par Jacques Trouin et Michel Lemieux et ensuite ils ont organisé un petit stage une formation de 3 jours pour 8 réalisateurs et réalisatrices donc je faisais partie il fallait envoyer pour faire court mais il fallait envoyer un dossier en fait il y a eu une sélection une sélection de 8 personnes qui étaient les plus aptes en tout cas que Michel Lemieux considérait les plus aptes à travailler sur les grands épingles c'est ça il y avait une petite sélection quand même donc voilà j'ai eu la chance d'être parmi les 8 il y avait aussi Florence Miaï d'ailleurs il y a un film qui passe à 5 heures c'est bientôt et le film de Michel Lemieux sera d'ailleurs a fait sa première à Montréal et il sera à Paris-Venet-Cy avec un peu de chance ici l'année prochaine donc ici je les ai mis en photo parce que c'est Jean-Baptiste Gardnero et Sophie Le Tétour du CNC c'est grâce à eux que le CNC donc le Centre National de la Cinématographie en France c'est grâce à eux que le CNC a acheté l'écran d'épingle et je leur suis très reconnaissant donc ça c'est une photo de pendant cet atelier où on était 8 et en fait on était 8 et l'atelier ne durait que 3 jours donc on a eu l'écran chacun que 1h30 pour le tester et c'était finalement vraiment trop court pour savoir si on voulait vraiment s'engager sur un court-métrage où ça allait durer plusieurs mois mais Jean-Baptiste et Sophie ont été d'accord de nous prêter chacun 1 mois à l'écran donc il fallait venir à Bois d'Arcive à Paris pour utiliser l'écran c'était là où il était stocké et on y a tous passé en fait on est tous venus faire notre mois de travail à Bois d'Arcive et j'ai fait un petit film alors je ne sais pas pour essayer de vous montrer mais je ne suis pas sûr de ce que ça va en même temps il est très contrasté peut-être ça marche qui s'appelle Le Chien ah oui j'avais oublié j'ai quelques j'en ai pas parlé les outils c'est très important les outils qu'on utilise pour l'écran d'épingle ce n'est pas des c'est pas avec les doigts pour faire bouger les épingles c'est des petits outils beaucoup de verre là c'était des outils d'Alex et Yef et Parker donc ils avaient aussi des rouleaux une cuillère enfin il y a des outils qui ne se désagrègent pas qui ne vont pas laisser des résidus parce que des fois on vient frotter l'écran pour essayer pour leur enfoncer petit à petit les épingles et donc c'était une matière qui se désagrège en fait elle laisserait plein de petits résidus sur les têtes d'épingle et notre écran serait tout sale très très vite il faudrait tout nettoyer c'est arrivé à Michel le mieux bon je vais peut-être pas trop m'attarder mais là par exemple une fourchette on ne peut pas trop frotter avec une fourchette parce que ça vient aiguiser les épingles et ça les fait briller par contre on peut appuyer ça en a le droit avec le métal on peut appuyer mais il ne faut pas frotter et le petit parfait c'est le verre le verre c'est très bien on peut frotter ça résiste et ça ne fait pas de résidus et puis j'ai aussi trouvé le quartz qui est une pierre assez solide pour résister au métal et le jade pareil donc c'est des outils qui m'ont beaucoup servi pour mes films et aussi ça m'est arrivé d'utiliser ça c'est du lino et je découpe des formes ça c'est une barque en fait ça c'est sur le film que je viens de terminer qui s'appelle les bottes de la nuit il y a un moment il y a une barque dans l'eau et je venais appuyé cette forme sur les épingles et on voyait une barque apparaître pour vous dire à quel point c'est précieux c'est un outil tous les soirs et il faut le mettre sous sa boîte le plexiglas pour ne pas qu'il prenne trop de poussière tous les matins je le découvre il faut que la porte il faut que ça soit dans une pièce il y a une température non ? ça va c'est juste ce qui est délicat c'est s'il fait trop froid parce qu'il y a des trop grosses différences de température ça peut avoir bougé pendant la nuit donc c'est bien si la pièce reste à peu près tout le temps à la même température donc ça ça va être le chien c'est le petit film que j'ai fait qui dure deux minutes que j'ai fait pendant la résidence d'un mois à Lois d'Arcy donc j'espère que ça ira à peu près au niveau qualité enfin on va voir à la fin à la fin Merci. 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 La qualité… Si vous voulez le voir de meilleure qualité, il est sur Vimeo. Si vous tapez mon nom et le chien, vous trouverez, il est libre d'accès. Et ça sera quand même mieux que là. Du coup, j'avais un peu prévu au départ de vous montrer un tout petit extrait des boîtes de la vie, donc ils m'ont mis au film et ça serait presque dommage, je pense qu'il vous aura mieux attendre. Ce sera peut-être avec un peu de chance ici l'année prochaine pour les sélections. Et puis Catherine va remplacer Alexis qui a dû partir pour les séances suivantes pour le Q&A. Je passe sûrement beaucoup moins bien. Non. Merci beaucoup Pierre-Luc. Avec plaisir. Moi j'ai eu l'occasion d'assister à la Masterclass de Sauvage à Nîmes. Ah oui. Et là, voilà. Mais vraiment quoi. Parce que franchement, vous faites un travail vraiment formidable. Et tellement très cautionneux. Ah bah c'est sûr, c'est des métiers. Moi il y a plein de choses dans ce que je vous ai montré, je ne sais pas les faire. Donc je fais attention pour ça, je les fais. Est-ce que vous avez des questions ? Ah. J'ai arrêté avec moi en affidant, c'est qu'il n'a plus une question. Par contre, approche-toi parce que j'ai... Bonjour. Je voudrais poser une question par rapport aux petits objets que vous avez fait. Vous les avez fait en résine. Mais pourquoi vous ne les avez pas imprimés en 3D par exemple ? Bah en fait, de faire un moule et après faire des tirages en résine, ça va quasi aussi vite que de faire de l'imprimante 3D. On a fait des choses en 3D, mais très peu. C'était surtout les plaques sur le lion mécanique. Ces plaques-là étaient... Est-ce qu'on avait fait un plan assez précis ? Hop. Qu'est-ce qu'il fait ? Hop. Oui, on a fait un plan assez précis en 3D justement de ce lion mécanique. Et là, on a pu imprimer ces plaques directement comme ça. L'avantage de le faire en résine, c'est qu'on peut tout de suite avoir la texture qu'on veut. C'est-à-dire que l'objet, on fait en pâte à mouler, on lui donne la texture qu'on veut. Et le moule, on vient prendre exactement la texture. Et après avec la résine, on obtient exactement la même matière. Alors qu'avec l'imprimante 3D, il y a quand même une période de repensage après. Donc on gagne plutôt du temps, je pense, en faisant des trucs un peu anciens, en faisant un moule. J'ai une autre petite question, c'est par rapport à l'éclairage. En général, on se rapproche, on mettra un espèce de diffuseur blanc. Mais je me suis toujours demandé, on éclaire aussi de l'extérieur ? Ou simplement à l'intérieur ? De l'extérieur, tu veux dire quoi ? Le tissu blanc ? Ah si, alors... Non, le tissu, alors là, ce qu'on avait nous, c'était... Les tissus blancs, ils servaient juste pour éclairer ces fonds de la manière qu'on voulait. Ok. Et souvent, c'était pour les éclairer en vert, et que ça devienne comme un fond vert. Donc pas Dragon, on l'utilisait, on faisait une photo avec la lumière, la vraie lumière sur les personnages, avec le fond plutôt noir, donc pas du tout éclairé. Ou alors légèrement, en fait, on s'en fichait un peu de la couleur du fond. Et après, on a une photo où tous les personnages n'étaient pas éclairés, donc ça devait être des cilouettes noires. Et par contre, le fond est éclairé en vert. Ah ok. Et alors, du coup, on a un détourage qui est parfait, parce que c'est pas sur le... C'est pas comme si on éclaire... Sur la même photo, on éclaire les personnages d'une couleur, et puis on a un fond vert derrière. Là, on a du coup le risque que le vert vienne faire réflecteur et envoie un peu de vert sur le personnage, par exemple. Et du coup, quand on fait un détourage, quand on demande à l'ordinateur d'enlever le vert, ça peut aussi enlever de la texture de la peau. Tandis là, vu qu'on a deux photos différentes, une, c'est tout vert avec des personnages noirs, il n'y a aucune lumière. Et puis l'autre, c'est juste les personnages éclairés avec un fond, on s'en fiche un peu. On peut très facilement, du coup, enlever tout ce qu'il y a au sein, et remplacer ça par un ciel, par ce qu'on veut. Merci. J'en prie. La production et combien de temps sur le tournage ? Alors, en gros, il y a eu un an et 3-4 mois de travail avant qu'on commence tellement le tournage. Moi, j'ai commencé en octobre 2001, on travaillait, on était 3-4 au tout début. En mars, en gros, en février-mars, sont arrivées les premières personnes pour commencer à fabriquer des choses. Ça n'a pas cessé d'augmenter. Et en janvier de l'année d'après, on commençait le tournage. Enfin, même fin janvier, c'était plutôt février. Et jusqu'à décembre, donc c'était décembre 2022, le tournage s'est fini. Attends. Je crois qu'on avait deux jours de retard, etc. Entre temps, il y a eu aussi un peu du Covid. Enfin, il y avait des doses à développement qui n'étaient pas prévues. Mais ça va, on n'en a pas trop souffert. Et sur l'écran d'épargne, là, tu es enfermée dans le noir depuis combien de temps ? Alors, je t'aime, parce que ça y est, j'en suis sorti. Et j'ai commencé, j'avais fini le tournage de Zin Van Tor en décembre et en début mars. Et l'année d'après, je m'enfermais pour un an. Un an de tournage sur l'écran d'épargne. Je faisais trois secondes de film par jour sur l'écran. Et j'étais seul. Et j'étais tout seul. D'un seul coup, c'était des énormes contrastes. Parce que sur Zin Van Tor, on était une cinquantaine facilement. Et puis tout le monde venait me voir pour me poser des questions. C'était fatigant. C'était bien, mais au bout d'un moment, laissez-moi tranquille. Et je rêvais avec une chose, c'était de faire un film sur l'écran. Alors après, au bout de quelques mois, j'en avais marre d'être seul aussi. Mais c'est ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est que j'ai un métier de contraste. C'est ça, Michel. Au début, on racontait ça. C'est quand elle avait passé un an toute seule, enfermée dans le noir, quand elle commençait la musique. Je me souviens, la conférence à Futuro. Elle redécouvra le monde extérieur. Alors qu'elle s'était enfermée pendant plus d'un an. C'est ça, exactement. Alors après, je vois des gens le soir, heureusement. Et puis les lieux où je travaillais, il y avait du monde qui travaillait aussi. J'ai fait quatre mois à la cartoucherie. C'est à Valence, un parcours d'animation. où il y a beaucoup de studios, donc il y avait plein de gens qui travaillent. Et puis après, j'étais à Cyclic, à Vendôme, qui est un organisme en France, de région, qui aide beaucoup l'animation. Et là, j'étais sept mois. Et puis il y avait plein d'autres équipes qui étaient là aussi en train de travailler. Alors par contre, c'était longtemps que je voyais les équipes arriver et les équipes repartire. Donc des fois, c'était un peu triste. Et moi, je reste à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que, du coup, on va peut-être... Est-ce que les personnes peuvent se rapprocher ? Oui, oui, il ne faut juste pas les toucher, les marines. Mais bien sûr, vous pouvez venir les voir de près. Et je peux vous montrer aussi des choses que je n'ai pas forcément montré hier, dans les bouches ou des choses comme ça, dans les yeux. Non, n'hésitez pas à vous rapprocher un peu. Excusez-moi. Et si vous avez une question ? Est-ce que les brides sont très bien ou les costumes ? Alors oui, par exemple, la robe de... Parce que ça aussi, j'ai découvert ça, c'est qu'en fonction de la durée, en fait, on va travailler les costumes différemment puisqu'on sait qu'on va avoir besoin de... Donc là, on avait une petite barre qui dépassait souvent de la robe pour pouvoir la fixer au sol. Et après, cette petite barre était effacée aussi pour pas qu'elle se voie. Là, on voit un peu l'armature de Marguerite. Donc c'est une barre de métal, une tige de métal avec des rotules. Et elle, t'as pas besoin de faire voler, donc elle a juste son rig qui est... Alors, elle volait à la fin aussi, mais elle était pas dans ce costume-là, donc on avait un autre costume. Oui, oui. Et puis chaque personnage, en fait, il y a des endroits où on peut découdre un petit peu l'habit et ce qui peut permettre d'enfoncer un rig, justement, dans le corps. Un petit peu métal dans le fond. Donc, il y en a devant, derrière, sur les côtés en général. C'est des endroits qui sont prévus dans l'armature pour pouvoir accrocher la marionnette. Mais c'est vraiment un trademark de l'unus, c'est la microchirurgie, enfin. Ah oui, oui, vraiment. Mais je ne sais pas comment on fait. Donc, cette petite plaque, on s'en sert pas pendant le tournage, là. Mais on s'en sert pour quand on pose les marionnettes, pour voir où les placer sur le plateau avant de commencer à tourner. Parce qu'ensuite, les marionnettes sont vissées sur le plateau. Il fallait peut-être travailler avec des maniettes. Ah oui, alors, on l'a fait. Il y a beaucoup d'aimants, mais pas pour les pieds. Parce que c'est toujours... J'ai tourné des films, des fois, avec des marionnettes qu'on aimantait au sol. Mais il y a toujours le risque que le pied glisse un peu, qu'on tourne. Tandis que là, vraiment, on venait visser sous les pieds, il y a des petits trous. Il y a deux pas de vis. Et donc, on peut visser soit l'avant du pied, soit ici. Parce qu'il est articulé aussi. Donc, quand il plie le pied, on peut avoir l'effet de déplacer les articulations partout. Et donc, on trouve le décor. Les animateurs ont une perceuse et ils viennent faire des trous dans le décor. Et ils visent leur marionnette au sol en passant sous la table comme ça. Ils la visent. Et on est sûr qu'elle est très stable comme ça. Alors, je n'ai pas mis les accessoires. Donc, dans les têtes, en fait, il y a des aimants, justement. Voilà. Ce qui permet aussi de placer le chapeau comme on veut très facilement et puis qu'il reste facilement en place. Il y a aussi un fil d'animation. C'est souvent du fil d'aluminium. Pareil dans l'ourlet de Marguerite. Là, il y a aussi un fil qui permet d'animer la robe si besoin. Il y a beaucoup d'effets spéciaux sur... Bah, oui, dans un sens, il y en a beaucoup. Sur les marionnettes elles-mêmes, non. C'est ça ? On n'a pas... Bah, oui. La barque, la pluie... Non, mais... Donc, il n'y avait pas... Il n'y avait pas de cellophane sur l'eau. Alors, c'est juste quand on versait quelque chose, on mettait un petit truc. Mais en fait, je ne suis même pas sûr qu'on s'en soit servi finalement. On avait prévu ça au départ. Et alors, je n'ai pas sorti les yeux encore. Ah oui, alors ça, c'est... Moi, c'est les bouches, hein. C'est sur l'olympique que je trouve ça. Ah oui, oui. C'est parce qu'il y a la face à épilé. Ah bah, on est obligé, ouais. C'est ça ? Ah oui, là, on a les bouches de Marguerite. Ça, c'est les bouches de François 1er. C'est le petit, quoi. Moi, je vais avec les gros. C'est pas des petits. Et les bouches de Léo. Donc, c'était pareil. Il y a un petit aimant. Il y a un aimant dans la barbe. Et euh... On change la bouche en fonction de ce que le personnage est en train de dire. Mais c'est quoi, là ? Vous pouvez remettre la bouche ? Une bouche ? Ouais, je peux. Alors, je mange mon chef. Les têtes sont en résine, ouais. Alors, elles sont en résine aussi. On les a fait en pâte à modeler au départ. Avant, est-ce que les formes aussi sont en résine ? Les quoi ? Les marionnettes. Les têtes sont en résine, ouais. Mais pas le... Non, le corps, il est en mousse de la tête. En mousse de la tête. Ouais, c'est une matière qui est... C'est un peu comme de l'éponge. Tu connais, ouais. Alors, là, la tête, ouais, en résine. Et après, le cou, c'est du silicone. Et les mains aussi. Donc, il y a trois matières différentes pour la résine. Et l'éponge de la tête. Voilà. Et alors là, je vais tenter de mettre un œil à Léonard. Donc, les yeux, c'est de nouveau un système de petits aimants. Ça va, j'ai réussi à lui mettre. Celui-ci a une petite paupière. Mais c'est ce qu'il vient donner aussi toute la vie. La marionnette, quand on lui met son œil, ça change tout. Je ne sais pas si vous trouvez le deuxième. C'est vraiment tout petit. Normalement, les animateurs ont des pinces et tout. En plastique, parce que sinon, elles s'aimentent sur leurs pinces. Il y en a un où il y a une petite paupière qui est peinte et l'autre qui n'a. Donc, selon ton faire cligner de l'œil, on a des yeux différents. Et puis, les yeux entièrement. Ah oui, les sourcils. Elle est tordue à gauche. Je ne le vois pas. Donc, voilà un peu. Les bouches, on les découpe dans un magasin. Je ne sais plus les fichiers qu'on a. On peut dessiner là où ça doit être découpé. C'est un peu limité. Les trucs trop petits, des fois, il y a des accidents. Par contre, ce qu'il fallait faire, c'est que le vinyle sur lequel les bouches étaient imprimées était blanc. Et après, il fallait peindre la tranche du papier. Qui restait. Parce que ça se voit, le blanc, quand on vient faire un très gros plan de la marionnette, en fait, on commence à voir... Du coup, il y a quelqu'un qui s'est amusé à peindre. Il fait toutes les tranches sur le papier. Enfin, d'autocollants. Par personnage, il faut environ combien de bouches ? Là, on en a fait un peu trop. On ne servait pas de tout ça. Mais on s'est dit que ça ne coûtait pas trop cher à faire. Par contre, les hauts, vu que c'était des bouches en volume, je crois qu'on en avait une douzaine, en gros. Et ça suffisait à peu près. Sachant que certaines, on pouvait les retourner. Ok, oui. Du coup, ça double un peu le nombre de bouches possible. Et les sourcils, on voulait bouger ? Oui, oui. Ça, on s'en sert énormément pour changer les expressions. C'est tellement... Ah, d'un seul coup, il est tout le temps. 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 Il est tout le temps dans le noir, même si on le protège. Elles sont souples, mais là, le silicone, ça s'abime. Et là, on voit, il commence à être un peu.. Et en plus, il colle, il est très désagréable. Alors que bizarrement, sur Marguerite et François, là le silicone c'est quoi ? c'est quoi ? je ne sais pas exactement le silicone de toute façon c'est pas un matériau éternel donc ça a tenu le temps de alors on le protège en plus c'est tout le temps dans le noir je pense que ça dépend aussi de la quantité de catalyseurs qu'on met ou je ne sais quoi je ne comprends pas peut-être que le silicone lui-même à la base n'est pas tout à fait pareil conditionné de la même manière donc ça c'est peut-être un silicone différent de celui-ci, pas dans la même boîte pourquoi ces matières ? bon le silicone c'est en général c'est très souvent écrousé parce que c'est une matière qui brille pas trop qui est très proche de la matière de la peau la résine on n'avait pas peur que c'est l'effet tout le monde donc c'est très bien que ce soit sauté on ne pouvait mettre les aimants et puis après la mousse de latex c'est une matière qui est plus simple que le silicone et donc c'est bien pour faire des bases, des porcs, etc. c'est pour ça qu'on a choisi cette matière-là mais voilà, on peut se permettre ça quand c'est un long métrage avec de la jambe, c'est pour ça que ça coûte un peu cher mais pour un court-métrage, je ne serai jamais comme ça je ferai une des armatures moi-même je ne ferai pas de la mousse de latex je prendrai la mousse de matelas je viens d'accouper mes formes avec un cutter ou un ciseau la tête par contre peut-être on ferait bien un moule on trouve des fois des petits clips pour faire des moules en silicone et du coup on peut rouler de la résine donc ça j'aurais peut-être fait j'ai fait des clips où les têtes étaient en papier mâché ça marquait aussi je faisais la tête en pâte à modeler et je venais courir ça de papier mâché vraiment de la pâte à modeler de base sur la coupe de papier mâché une fois que c'est bien sec je coupe au couteau et puis je viens de démouler les deux parties que je recolle ensemble donc c'est le moment de recoller qui est un peu délicat parce que des fois c'est un peu tordu et puis on remouille le papier donc ça peut revenir trop mou mais en tout cas ça marchait avec l'armature à l'intérieur coincée avec le pistolet à colle je ne sais quoi c'est plus du bricolage mais ça marche aussi c'est le moment que je vous en prie oui exactement je n'avais pas envie de faire une pré-animation que j'aurais pu projeter ou avoir en transparence sur Dragon moi je suis invité à animer alors les animaux je ne peux pas un peu comme ça donc j'ai envie d'animer aussi directement je vois les photos que j'étais avant celles que je n'ai pas trop mais c'est vrai que je me dis ce pas d'intro quand même je me fais bien alors moi je fais des côtes à rappliquer à Lyon mais je ne m'apprenais pas du tout l'animation ça apprenait l'architecture intérieure et le dessin textile j'y étais entré pour faire archi ça ne me plaisait pas mais je fais l'autre option je regarde parce que c'est le motif des tissus justement les choses comme ça donc c'était ça le dessin textile mais au moins je peignais ce n'était pas un métier que je voulais faire mais c'était encore très créatif donc c'était plaisant quand même et ça durait 4 ans cette école et on était une super promo et puis nos profs aussi étaient super certains nous poussaient un peu plus à chercher ce qu'on voulait faire à ce qu'on comprenne ce qu'on avait réellement envie de faire plutôt que de nous apprendre un métier donc c'est là où j'ai un peu compris en tout cas moi que c'était souvent lié à des histoires ce que je faisais et après j'ai réussi à intégrer le studio Foliascope comme modeleur donc faire des personnages en fait à modeler justement sur une série qui s'appelle L'Hôpital et le Top et une fois que j'étais dans le studio moi j'ai regardé tous les autres métiers comment ils travaillaient qu'est-ce qu'ils faisaient comment on animait comment on fabriquait des décors comment on faisait des accessoires et puis voilà j'ai appris comme ça en regardant les autres faire et après très vite j'ai écrit mon premier film et après je travaille toujours pour d'autres donc je ne suis pas que mes films mais évidemment je travaille pour d'autres personnes et puis dès que j'ai du temps de livre j'ai pris un nouveau projet et je n'ai pas servi et je n'ai pas servi et je n'ai pas servi ah elle m'a servi c'est évident que ça m'a servi j'ai progressé artistiquement énormément grâce à cette école donc même si elle ne m'a pas servi pour apprendre l'animation elle m'a quand même servi sur plein d'autres choses sur le travail de dessin sur le studio et tout ça enfin non non elle était très utile je ne vais pas revenir tout le faire et le travail de l'écriture c'est d'un petit peu alors ça ça devrait être beaucoup sur l'écriture oui mais j'aime beaucoup ça moi déjà moi j'aimais bien que des histoires et ça m'a vraiment trop quitté et quand j'étais ado je me voyais sur là c'était juste des histoires là c'était sur alors je dessinais à côté je sais que je dessinais des schtroums je dessinais des choses comme ça mais j'aimais aussi écrire et je me voyais faire de la bande dessinée en fait c'était un peu ça quand j'étais adolescente mon but oui bah oui et bien j'ai fait mais très peu pour des fonzines ou des trucs comme ça mais peut-être un jour mais il y a un côté très laborieux quand j'ai essayé des fois je me dis wow il faut être tout seul tout le temps alors bon quand j'ai fait le film des bottes de la nuit c'était pareil mais si je fais de la bande dessinée un jour je pense qu'il faudra que je sois dans un atelier où il y en a d'autres qui le font aussi pour pas être juste tout seul j'ai besoin de par les gens travailler autour de moi et ça m'aide à travailler aussi moi plus efficace est-ce qu'il y a des découpages et des histoires d'idées qui vous avez en tout cas je ne sais pas mais c'est vrai que j'ai créé mon premier scénario je trouvais ça plutôt facile alors après je le fais relire et puis il y a toujours du retravail mais en tout cas la première version je trouve que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup c'est un moment où vraiment tout est possible où c'est assez excitant à ce moment-là d'ailleurs qu'est-ce que je fais dans quel univers je parle est-ce que ça sera en forêt en ville est-ce que c'est un truc science-fiction ou un truc médiéval enfin bon après je reviens toujours un peu sur les mêmes thématiques parce qu'on me retient plus à cœur ça va être plutôt des forêts plutôt médiévales mais c'est rarement la ville mais après c'est plus lié aussi à là où j'ai grandi si j'étais à la campagne enfin bon enfin c'est mais oui écrire je ne sais pas d'où ça vient l'envie de raconter des choses il n'y a pas vraiment de raison des fois c'est juste là ou pas je ne sais pas je discute avec d'autres gens qui n'ont pas du tout envie d'écrire des histoires pourquoi pas c'est mal ou qui font des films moins linéaires aussi justement Théodore Youssef il n'écrirait jamais des films comme moi je peux faire parce que lui ce qu'il aime c'est aussi déconstruire les récits enfin pas forcément commencer par le début enfin c'est une autre manière d'écrire et c'est tout aussi intéressante parce que moi je suis plutôt dans les lignes à l'écrire mais bah c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ?